Comment allez-vous mes amis Verseaux ? C'est toujours un plaisir d'effectuer votre tirage. On y va pour mars première quinzaine, donc période du 1er au 15 mars 2024. Tirage général qui peut aborder absolument toute thématique de vie confondue. Justement, on va voir ce qui se précise comme message pour vous. Verseaux en signe solaire, ascendant lunaire du Zodiac. N'hésitez pas à aller, bien sûr, visionner les vidéos de vos autres signes qui peuvent être des compléments d'informations très utiles pour savoir ce qui vous attend au tournant, en quelque sorte. Ok, on y va, on démarre. À la coupe, on a quoi ? Un nouveau départ, un nouveau projet, un départ, un déplacement. Quelque chose de nouveau dans lequel on se lance, un mouvement vers l'inconnu. Un saut, le grand saut vers l'inconnu. Il y a cette idée de j'avance et je ne regarde plus en arrière. On va voir. On va voir, c'est parti. Verseaux. Verseaux, verseaux, s'il vous plaît, quel message ? Pour mars première quinzaine. Verseaux. Période du 1er au 15 mars. Quel message, s'il vous plaît, pour les versaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Verseaux, première quinzaine de mars 2024. S'il vous plaît, des informations pour les versaux, signe solaire, lunaire, ascendant du Zodiac. Donc, pour mars première quinzaine, on y va. Alors, gardez bien sûr en tête qu'on est dans une guidance générale. Celles et ceux qui souhaitent un éclairage perso, personnel, savoir ce qu'il en est de votre situation perso, avouez-vous seul, vous m'écrivez par mail. Vous avez mon adresse sous la vidéo. N'hésitez pas. Ok. Avant de commencer, je bois un peu d'eau. Je n'en peux plus. J'enchaîne les tirages. Là, je n'ai pas bu. Ok. Bon. Alors, il y a quelque chose de très intéressant ici. On nous parle d'une envie que vous cachez, d'une envie que vous dissimulez, d'une envie que vous n'assumez pas. J'ai dans un coin de ma tête envie de faire quelque chose, mais je laisse ce quelque chose de côté. Du moins, ce fut le comportement que j'ai adopté depuis X temps. Car là, on constate que votre énergie du mois de mars, ou du moins de ce début mars, est en lien avec une forme de désir, une forme de passion que l'on ne peut plus ignorer. On ne peut plus passer à côté de quelque chose, on ne peut plus passer à côté de quelque chose en fermant les yeux, en faisant semblant de ne pas voir, de ne pas être ému par ce que l'on voit et qui suscite du désir. Ça peut être, j'essayais de me convaincre pendant des années que je n'aimais pas cette personne parce qu'elle est en couple. Et bien là, j'avoue, je suis amoureuse de cet homme, par exemple. Ça peut être, j'ai toujours voulu déménager dans un autre pays, mais je me suis convaincue pendant des années que j'étais bien en France. Finalement, ma vie, elle est en France. J'ai mes petites habitudes, pourquoi pas, etc. Et bien là, je me dis, ben non, je ne suis pas bien en France. Moi, j'ai envie de partir. Voilà, il y a quelque chose, si vous voulez, ici que vous ne pouvez plus ignorer. Et d'ailleurs, votre tirage pour le mois de mars mensuel s'intitule « Le cœur vs la raison ». Ben, on est exactement là-dedans. C'est-à-dire qu'ici, vous savez, en fait, que vous refoulez quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui vibre en vous, mais vous n'y prêtez pas attention. Ou du moins, vous n'y prétiez pas attention. Là, le désir est devenu, en fait, tellement fort, tellement grand, tellement gros, qu'on ne peut plus l'ignorer. Il y a quelque chose qui est vraiment en face de vous. Vous ne pouvez plus faire semblant que tout va bien. Vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas être attiré par cet objet de désir, quel qu'il soit. Ça peut être une personne, ça peut être un nouveau travail. Je ne sais pas de quoi on parle, encore une fois. C'est vraiment très, très propre à chacun. Mais ici, pour moi, il y a une femme qui décide d'ouvrir les yeux sur soi, qui décide d'assumer, d'accepter ce qu'elle ressent. Alors, peut-être qu'on était dans la culpabilité de ressentir, peut-être qu'on était dans la honte, qu'on n'assumait pas, et que, du coup, on n'a pas voulu, en fait, assumer, on n'a pas voulu s'orienter vers l'objet de ce désir. Là, on a quelqu'un qui se dit, maintenant, ça suffit. Moi, je vibre pour telle ou telle situation, donc je m'y oriente. Point. On est dans le fait de s'écouter. On a quelqu'un, en fait, qui décharge sa vérité, qui révèle sa vérité. Mais attention, on ne révèle pas au monde, on se révèle à soi, ici. Il s'agit ici de soi avec soi-même. C'est-à-dire que, pour moi, il y a une acceptation de voir les choses telles qu'elles sont et telles que vous les ressentez. Avant, il y a quelque chose qui n'était pas assumé. Ou, même si c'était assumé, on le laissait toujours dans un coin de la tête. On se disait, ouais, on verra plus tard. C'est vrai que je ne suis pas bien en France, mais je déménagerai peut-être dans 10 ans, on verra. Là, on considère la question. On considère la question. Et voilà, il y a vraiment cette idée aussi, avec cette carte, de est-ce que je m'aime assez pour aller vers l'objet de mon désir ? Est-ce que je me considère suffisamment pour écouter mon cœur ? Pour savoir, véritablement, dans quel sens orienter mes actions, mes comportements, pour qu'ils soient les plus épanouissants possibles pour moi, vous voyez ? On est véritablement là-dedans, amis versos. Avant, il y avait une difficulté avec ça. Ça, il faut vraiment en prendre connaissance, en prendre conscience. Donc voilà ce que cette énergie une nous témoigne. Ok. Bon. Il pourrait s'agir également, ici, d'une femme de votre entourage qui peut-être... Je donne tout ce qui me vient en regardant cette énergie une. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. Il pourrait s'agir d'une femme, ici, de votre entourage, une amie, une sœur, une mère, je ne sais pas qui est cette femme, d'une femme qui peut-être vous fait voir par A plus B cette réalité-là que vous cachez, en fait. C'est-à-dire qu'ici, on observerait, en fait, une femme avec le même comportement et on serait amené à se dire « Voilà, cette femme, je ne comprends pas. Moi, elle semble subir sa vie au lieu de la vivre. Je ne comprends pas pourquoi elle est comme ça. Elle subit les événements, etc. » Et en fait, cette femme, elle vous ramène à vous. Elle vous ramène à votre réalité, à vous et à votre mode de fonctionnement, à vous. Et vous en êtes arrivé, en fait, à vous dire « Mais en fait, cette femme, ce qu'elle fait, c'est ce que moi, je fais. » C'est vrai que moi aussi, je suis dans le déni. Ça peut être quelqu'un autour de vous qui vous montre par son comportement qu'elle passe à côté de sa vie et de ses envies et vous êtes là et vous vous dites « Mais en fait, moi, je ne veux pas être comme cette femme. Moi, j'ai envie vraiment d'aller vers ce qui me fait plaisir. » Et du coup, cette femme peut vous faire ouvrir les yeux. Ça peut être ça aussi. Bon. On va voir ce qu'on a de l'autre côté énergie 2. Bon, il y a quelque chose ici qui n'est plus supportable, qui n'est plus possible, une certaine forme d'ennui, une certaine forme de lassitude de laquelle on aimerait se décharger. Il y a cette idée de quelque chose dont on veut sortir un contexte qui n'est pas épanouissant, qui n'est pas satisfaisant et duquel on aimerait se séparer. D'accord ? Et là, en fait, vous planifiez de sortir d'une certaine forme de stabilité que vous avez, mais qui n'est pas bonne pour vous, pour votre morale, pour votre santé émotionnelle. Vous n'êtes plus à votre place dans une situation, ami verso. Et là, il y a cette idée de se dire « Quand bien même j'ai une stabilité, ça ne m'empêchera pas d'aller là où moi je veux aller. » C'est peut-être ça aussi qui vous a fait rester ou qui vous a fait mettre ces envies de côté, c'est de se dire « Voilà, j'ai quand même une sécurité, par exemple, dans l'emploi, j'ai quand même une sécurité matérielle, je ne peux pas tout envoyer valser comme ça. » Mais là, en fait, vous avez atteint un stade où la flamme qui vibre en vous, elle est tellement grande que stabilité ou pas, vous vous dites « Bah, tant pis, je pourrais très bien recréer cette stabilité dans ce nouveau projet, dans ce qui me tient à cœur. » D'accord ? Mais là, pour moi, on est resté en fait pendant un temps dans un contexte assez ancré, dans le connu, dans une zone de confort, quand bien même cette zone de confort n'avait plus rien à vous apporter. Vous aviez fait le tour de la question, vous aviez fait le tour de la chose, il n'y avait plus rien d'épanouissant et vous saviez en fait que vous vibriez pour autre chose ailleurs, différemment. Et là, en fait, on se sent fin prêt durant ce début mars à faire bouger les lignes et à se dire « Voilà, stabilité ou pas stabilité, moi, je ne me sens pas bien dans une situation, donc je m'en vais. » Ou je déconstruis, ou je modifie, ou je transforme. On a une planification par rapport à un projet en gestation ici, d'une situation qui est pleinement là, qui est pleinement construite, qui est pleinement ancrée, mais on ne se sent plus vivre, en fait, on ne se sent plus pouvoir vivre de la même façon que la manière dont on a vécu jusqu'à présent. On sent, en fait, qu'on est appelé à autre chose, à quelque chose de différent, à quelque chose d'autre, en fait, tout simplement. Et on va s'y orienter. Il y a vraiment un appel du cœur ici et surtout une écoute du cœur. Donc pour moi, vous écoutez, enfin vous considérez ce qu'il y a au plus profond de vous dans votre cœur. Et tout ce qui est autour, en surface, observable, tout ce décor, vous vous dites « Mais tout ça, c'est du vent. » En fait, ce qui compte, ce n'est pas la forme, c'est le fond. Au fond, moi, voilà ce que je vibre. Et ce qu'il y a de dessiner au niveau de la forme, c'est-à-dire cette stabilité, quand bien même si c'est un contexte stable, je m'en vais. Parce que le fond ne me convient pas. Et ben oui, en noyau central, on a la route tourne, on a le rond-point, on a le carrefour. Vous êtes à un tournant de vie, là. On est en train de rediriger sa barque dans une toute autre direction. Il y a quelque chose de l'ordre d'un changement assez radical. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez en mode « J'écoute la raison » plutôt que le cœur. Là, la tendance s'inverse. J'écoute le cœur plutôt que la raison. Et des changements sont là, des repositionnements sont là, des réorganisations de projets sont là. Voilà, mes chers amis versos pour vos prédictions de ce début mars. Alors, comme d'habitude, celles et ceux qui veulent une guidance perso, n'hésitez pas à me contacter par mail, mon adresse sous la vidéo. Allez, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada